Bonjour, quand on les voit, une question de scientifique, quand on les voit descendre dans les moulins, on ne comprend pas quel est le challenge scientifique, quelle est la question, à part avoir des belles images, ils descendent, qu'est-ce qui se passe ? Pour les moulins, ce qu'on voulait faire, c'était déjà voir s'il y en avait, parce qu'en fait, il n'y avait pas eu beaucoup de travaux de fait pour voir s'il y avait des moulins dans cette région du monde, parce que ça dépend beaucoup des configurations des glaciers, donc un des premiers buts, c'était déjà de vérifier caler, on avait fait, dans deux expéditions précédentes, moi j'avais été en chercher, à d'autres endroits de Patagonie, ça s'en trouvait vraiment de très intéressants, on en a trouvé, vous les avez vus là, d'assez impressionnants, et l'autre objectif qui était derrière, c'était de les topographier, et de comparer les formes d'érosion qu'on obtient dans les moulins, par rapport aux formes d'érosion qu'on obtient dans le calcaire, donc avec des petites dissolutions qui sont complètement différentes, puisqu'un moulin, ça se crée en quelques semaines, je dirais, alors qu'une drôte dans le calcaire, même en Patagonie, où l'érosion est très rapide, c'est en quelques milliers d'années, quoi. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de temps, mais par contre, on a des convergences de formes qui sont très étonnantes, et donc on voulait travailler là-dessus, alors, pour tout vous dire, c'est un peu compliqué, parce que c'est tellement mouvant les moulins, et c'est tellement difficile d'exploration, qu'on a eu du mal à faire des vraies topographies 3D comme on l'aurait voulu, notamment les appareils de relever le laser, c'est compliqué à installer, et alors on était dans des conditions où vous les avez vues, vraiment difficiles au niveau de l'exploration, au niveau du froid, donc on n'a pas atteint complètement cet objectif, mais c'était l'objectif aussi. Les deux K-O-S-K qu'on a vus, qui ont accompagné l'expédition, ils sont devenus quoi aujourd'hui ? Ah ben, ils vivent toujours. Ça se dit il y a combien d'années ? Le film, c'était en 2023, donc même Gabriela, la maman qu'on a vue au moment dans le film, la toute petite dame, que je connais depuis l'an 2000 en fait, j'en ai encore la première fois à l'époque, c'est la maman de Maria Isabelle, et ils sont tous les grands-villes, donc Gabriela, elle est très fatiguée, elle est dans une maison de repos, on peut dire, à Poiton, à Thales, et sa fille est toujours en Perto-Éden, ainsi que Pancho. Pancho n'a pas beaucoup de... parce que c'est compliqué, il parle un espagnol que je ne comprends pas, qui est matiné de Cahuachcar, que j'ai du mal, c'est plus facile avec Maria Isabelle. Maria Isabelle, elle a même un compte Instagram, donc si vous voulez la suivre sur Instagram, vous n'appelez Maria Isabelle Tonko, vous verrez les pâte-series qu'elle fait à Perto-Éden, et les photos qu'elle fait, des belles photos aussi des paysages de Patagon. On voit des archives où les femmes pêchent nues. Oui, c'est exact. Et la température là-bas, c'est... Alors, l'eau en général est autour de 6-7 degrés, et elle pêchait dans ces conditions-là. Alors, j'avais inventé une technique qui est assez marrante, ils allumaient des feux en rond sur une plage, elles se mettaient au milieu pour faire une sorte de petit sonar, c'est ouvert, et quand elles avaient bien chaud, elles plongeaient, mais parfois elles plongeaient longtemps, ce que je sais, elles plongeaient une heure ou deux, et elles sortaient presque à l'hypothermie, et elles se remettaient au milieu du feu pour se réchauffer. Mais la vie était très très rude, c'est sûr. Comment se fait-il que j'ai oublié son prénom, parle aussi bien français, quel est son lien ? Première question, deuxième question, depuis 2023, donc c'est ça la date de l'expédition, qu'avez-vous pu apprendre grâce à ce que vous avez récolté, aux études que vous avez faites ? Alors, c'est encore un coup pour certaines études, parce qu'il y a des études qui sont très longues, les analyses, par exemple, de concrétion, ça prend plusieurs années, donc c'est notamment Charlotte, que vous avez vu dans le film, qui fait ça, elle travaille avec des labos en Chine, avec des labos en Australie, et en France aussi. Elle n'a pas encore tous les résultats, au niveau des analyses sur les concrétions, et il y a des choses qu'on appuie immédiatement, donc par exemple, ce qu'a fait Gonzalo sur les chauves-souris, ça a permis de tout découvrir, une nouvelle espèce, et surtout de nouvelles localisations, pour des espèces connues, qu'on ne savait pas trouver autant au sud. Voilà, il y a des... Au niveau ornithologique, on n'a pas trouvé de nouvelles espèces, c'est rare, hein, sur les logeaux, mais on a aussi redéfinis des répartitions d'espèces. Voilà, après, je n'ai pas tout en tête. Il y a un gros travail qu'on a fait aussi, c'est du... Sur les 40 glaciaires. Pardon ? Sur les 40 glaciaires. C'est pas glaciaires, c'était les carottes qu'on a fait, c'était de la pierre, c'était dans les marques. C'est alimentaire, c'est soit dans des cinéments, des varmes, soit carrément dans du calcaire, des concrétions calcaires. Là, en fait, je vous disais, c'est encore une grande analyse. À travers ces carottes, Charlotte, elle travaille sur la palopigmentologie. Donc, en fait, c'est un travail qui est très minutieux parce qu'il faut, sur chaque couche annuelle de calcaire déposée, faire un prélèvement, l'analyser, alors avec le procédé qui s'appelle l'uranium thorium pour avoir les âges, et après, une analyse isotopique des molécules d'eau, d'oxygène qui sont dedans pour savoir la température qui faisait l'eau, où la goutte d'eau qui apportait le calcaire s'est déposée. Donc, c'est tout un travail de calibration par rapport à ça et donc c'est encore en cours. Alors, on a des résultats venant des expéditions précédentes parce qu'on avait fait déjà des travaux du même ordre sur l'expédition de 2000... C'était la quête en année 2020, oui, donc, elle n'a pas lieu en 2019 et donc, on a quelques résultats et donc, ça rentre dans les séries climatologiques et notamment, c'est intéressant pour rentrer dans les modèles de climatologie du GIEC et ça va avec d'autres informations, c'est-à-dire on a ces informations qui viennent de Patagonie mais il y a des chercheurs qui font ça à beaucoup d'autres endroits du monde avec cette technique-là, avec d'autres techniques, notamment, juste en éplèvement glaciaire, avec des éplèvements lacustres et donc, on fait converger toutes ces informations pour avoir une idée des climats passés assez précises et notamment avec des localisations géographiques différentes. Pourquoi elle parle cyber-français ? Alors, de qui vous parlez ? De... Je crois... Natalia, oui, Natalia. Alors, Natalia, elle est espagnole, elle est de... Enfin, vous direz qu'elle est catalane pour être précis. Elle est de Barcelone et elle ne parlait pas du tout français comme moi je l'ai connue il y a 7 ans et par contre, elle était passionnée de ce vélo sans en avoir vraiment fait beaucoup et elle habite au Chili parce qu'elle s'est installée au Chili pour son travail et elle a été vraiment un moteur énorme pour nos expéditions. Elle s'est passionnée pour ça elle s'est passionnée pour la spéléo c'est devenue une des meilleures d'entre nous en spéléo et pour ça elle a compris qu'elle a besoin de parler français pour venir faire des stages en France. Qu'à cela ne tienne elle a appris une méthode de français elle a appris le français en deux ans et maintenant elle parle plutôt bien alors qu'elle ne parlait pas il y a quelques années. Mais c'est une fille un peu extraordinaire elle a une volonté extraordinaire de faire. Quelle a été la main de la première expédition ? Parce que je suis... Alors la première c'était un tout petit comité ils étaient partis à trois c'était en 95 et moi j'y suis allé deux ans après en 97 on était 10 donc on avait pris un seul petit bateau là j'ai fait la première plongée qui n'a jamais été faite en Patagonie du Sud comme ça et après on est revenu et chaque fois on était plus nombreux donc là on était 43 et si on compte les caméramans on était 50 en fait. j'ai une question derrière du coup comment comment se crée et s'organise une telle expédition avec 43 scientifiques ? Alors il n'y a pas 43 scientifiques il y a des spéléos qui ne sont pas comme moi qui ne sont pas scientifiques donc mais justement on a plein de compétences et c'est ça qui est très sympa c'est que dans l'équipe il y a des gens qui sont menuisiers charpentiers et spéléos souvent aussi et qui sont très utiles parce que faire une cabane dans ces conditions météo en quelques jours ce n'est pas les scientifiques forcément qui vont être les plus là à faire ça donc on est tous très complémentaires on est contents d'être tous avec plusieurs casquettes et d'apporter chacun des choses différentes et en fait ça s'est fait petit à petit donc c'est une association de 1901 on est d'un peu partout en France et vous avez eu pas qu'en France il y a des gens qui venaient du Canada des gens qui venaient d'Espagne d'Autriche et on s'est coopté en fait on se connaît tous on sait qu'on est tous la plupart des spéléos et des bons spéléos ce ne sont pas tous les scientifiques parce que certains on les invite justement pour leur rapport scientifique en sachant qu'ils ne sont pas forcément très aptes à faire de la spéléo et puis on s'organise comme ça pour monter cette expédition et il faut dire qu'on a progressé aussi en marchant qu'on apprend et donc les premiers en expédition étaient peu nombreux et on avait peu de moyens et on avait beaucoup de problèmes et maintenant on a encore beaucoup de problèmes mais on a plus de moyens donc on arrive à les résoudre pour peu nombreux est-ce que vous voulez dire d'accrocher votre micro ? pardon voilà bonjour s'il vous plaît à propos de spéléologie vous vous suivez dans les galeries et on ne voyait pas vraiment l'érosion hydraulique sur la roche on voyait au contraire des graviers partaient etc on peut se demander s'ils sont encore actifs ces galeries alors c'est toujours comme ça en spéléo c'est que l'eau elle emmène de la matière mais elle en apporte aussi donc on a toujours un mélange de dépôts alors parfois c'est des tas d'épisodes ça creuse puis ça dépose puis ça recreuse dans ce qui a été déposé c'est comme ça qu'on a des structures très compliquées dans les galeries souvent avec des planchers stagmulamitites en milieu de galeries qui ont été recreusés des dépôts d'argile sur les côtés qui font des parois parce qu'ils ont été recoupés par un courant ça a une vie compliquée le grand ça se creuse ça se bouche ça se réouvre ça crée des niveaux dessous et donc c'est souvent très compliqué d'ailleurs d'analyser l'histoire d'une grotte quelqu'un veut le micro ? arrive là les grottes elles sont relativement récentes en Patagonie c'est des grottes qui ont normalement moins de 25 000 ans puisqu'avant il y avait les glaciers qui s'étaient pas c'était bouché par les glaciers même si on en a trouvé une ou deux où on a des traces à peu près certaines de creusement antarctologique avant les glaciers c'est à dire que la dernière glaciation elle a duré quelques milliers d'années mais avant il y avait une période où le terrain était dégagé il y a eu des grottes qui se sont créées beaucoup étaient détruites évidemment par les glaciers qui ont tout raboté mais il y a des endroits où ça s'est conservé et où on a pu trouver des grottes qui sont en deuxième salle après la glaciation Félicie ? Oui j'ai bien compris la datation des inscriptions dans les cavernes il était question de l'eau qui avait un détail trois mers alors oui la grotte où il y a les peintures c'est une des grottes où il y a les peintures c'est celle où on a trouvé les plus belles peintures celle-là on sait qu'elle était noyée alors ce qui se passait c'est que quand la glaciation s'est terminée les glaciers ont fondu la mer est montée est montée plus haut qu'elle n'est aujourd'hui parce qu'en fait il y a un phénomène ce qu'on appelle le rebond isostatique c'est-à-dire que les glaciers avaient comprimé la roche et elle est restée un peu comprimée le niveau d'eau a monté donc le niveau était assez haut et après la roche s'est lentement décomprimée c'est de la roche c'est l'élastique mais qui n'est pas très rapide et donc en quelques milliers d'années l'eau est remontée et donc cette grotte qui à un moment avait été noyée est redevenue à l'air libre et c'est pour ça qu'on sait que les peintures ne sont pas très anciennes on a trouvé des choses plus anciennes dans d'autres endroits on avait trouvé en c'était l'expédition de 80 non de 2000 on avait trouvé un squelette quasiment entier donc on est maintenant sûr d'être Kaweshkar qui a 3500 ans donc qui est plus ancien que ça et c'est une grotte plus haute dans une petite faille je crois oui quand on pose la question à la dame elle dit il ne reste plus que trois Kaweshkar et ensuite à la fin du film on voit des enfants donc il y a une nouvelle génération alors elle dit trois Kaweshkar qui sont vraiment de sang pur et qui parlent la langue en fait oui il y a des descendants de Kaweshkar puisque les Kaweshkar ils se sont mariés avec des avec des Espagnols avec des Chillais qui venaient d'ailleurs et avec d'autres indiens parce qu'il y avait c'était très compliqué à l'époque avant la conquête par les Européens il y avait beaucoup de de peuples différents qui cohabitaient dans cette zone il y avait les Kaweshkar qui étaient dans les canaux qui étaient essentiellement nomades en bateau mais il y avait aussi les Yagan qui étaient un autre peuple qui était plutôt un peuple de chasseurs terrestres qui vivaient un peu plus un peu plus vers l'Argentine mais encore côté chilien donc il y avait d'autres peuples et donc ces gens là avec la conquête espagnole tout a été rebeloté il y a eu énormément de perturbations il y a eu énormément de morts évidemment par les épidémies par les massacres etc mais il y a eu un métissage aussi et donc il y a beaucoup de descendants de Kaweshkar dans le sud du Chili mais des Kaweshkar authentiques entre guillemets si on peut dire il y en a effectivement plus que trois une autre question notre prochain projet c'est où et quand alors on est en train de réfléchir je vous dis on n'a pas on n'a pas décidé encore ce qu'on allait faire pour tout être honnête on est un peu on en a fait beaucoup d'expéditions là donc dans l'équipe il y en a certaines dont je vais partir qui ont envie de changer un peu au moins une fois on a fait d'autres choses avant donc on a d'autres endroits qui nous incitent à revenir donc on n'a pas encore décidé Oui quelles sont les grandes questions de la région par rapport au futur comment les habitants comme c'est un lieu très particulier et très reculé comment les habitants voient leur futur et quelles sont les problématiques de cette région et est-ce qu'ils sont touchés aussi par les grandes questions planétaires ou comment eux de leur point de vue le perçoivent-ils ? Alors ils le sont parce que maintenant les médias sont partout le truc amusant c'est que Puerto Hedden qui était très isolé moi quand j'ai connu en 2020 il n'y avait quasiment aucune communication avec l'extérieur à part le ferry une fois par semaine le ferry ça n'arrêtait même pas et on décharge des choses et puis voilà là depuis quelques temps ils ont internet comme tout le monde ils ont tous acheté des antennes Starlink enfin tous qui ont les moyennes mais il y en a plusieurs dans le village et donc ils sont beaucoup moins isolés qu'avant je vous disais que Maria Isabelle elle est un peu la moderne de Puntarenas de Puerto Hedden mais elle est sur Instagram par exemple vous voyez donc ils ont une vision du monde beaucoup plus beaucoup plus précise que ce qu'ils pouvaient avoir il y a ne serait-ce que 30 ans et par contre ils se sentent aussi un peu dans leur petit nid alors un climat horrible des choses difficiles peu de moyens économiques mais aussi un endroit protégé un peu comme chez nous les gens qui habitent à la montagne ils ne se sentent pas dans le même monde exactement que ceux qui habitent à Marseille vous faites 200 km pour aller dans les Alpes ou déjà c'est plus le même monde et c'est pareil au Chili avec le fait que c'est un très grand pays avec des zones très peu peuplées donc ça change encore un peu la chose pour ça déjà je voudrais vous féliciter sur la réalisation les vues en drone etc elles sont magnifiques le terrain s'y prête beaucoup on le comprend mais je voudrais revenir sur quelque chose moi j'ai eu papa de deux enfants et de deux filles qui sont en train en pleine décision d'orientation et si je leur montre un film comme ça j'imagine déjà leur question elles vont me dire mais pourquoi pourquoi ils font ça pourquoi ils font ce genre d'expédition et quel est l'intérêt pourquoi est-ce que moi je m'orienterais dans une carrière scientifique est-ce que en 25 ans d'expédition est-ce que vous avez vu une évolution de l'impact de vos civilisations sur le monde actuel et est-ce que oui le pourquoi qu'est-ce que chacun chaque scientifique que vous accompagnez qu'est-ce qu'ils vont chercher et pourquoi ils vont chercher alors après c'est un peu compliqué de répondre globalement parce que chacun a ses motivations on est 50 je pense qu'il y a 50 motivations je pense qu'il y en a qui est commune à tous c'est le d'observer de vivre dans un endroit incroyable de voir des paysages incroyables d'être dans des endroits qui n'ont pas été explorés donc c'est toujours une émotion extraordinaire que d'aller à un endroit et d'avoir le choix d'où on va moi c'est ça qui m'a toujours fasciné quand je faisais l'expédition c'est que vous débarquez quelque part il n'y a aucun sentier il n'y a personne qui a fait une carte et donc il faut décider de ce qu'on va faire et donc rien que ça c'est génial après il y a l'aspect scientifique donc on a il faut être honnête c'est quelque chose qu'on a greffé par-dessus nous on y allait au départ pour trouver des grottes et pour voir des paysages extraordinaires et puis on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à comprendre aussi et donc c'est pour ça qu'on a invité de plus en plus de scientifiques au début on n'y en avait pas au début après il y en avait quelques-uns pas facile de les convaincre parce que pour eux aussi c'est compliqué il faut qu'ils trouvent même si eux ils ont la chance de pouvoir le faire pendant leur temps de travail alors que nous on le fait pendant notre temps de vacances mais pour eux il faut quand même organiser monter la chose faire un projet convaincre leur hiérarchie pour faire un programme de recherche qui ait du sens par rapport à ça mais ils se rendent compte et on s'est tous rendu compte que vu que ces régions étaient peu explorées il y avait des choses à voir par exemple quand je parlais de climatologie on n'avait pas de traces climatologiques on n'avait pas d'informations sur cette partie-là du monde donc c'est bien de l'avoir en Europe c'est bien de l'avoir en Amérique et si on ne l'a pas dans toute une zone géographique et bien ça manque dans les modèles pour la compréhension du climat par exemple donc il y a des choses à faire comme ça après les évolutions c'est quelque part une chance mais c'est des régions qui d'un point de vue écologique sont très préservées aujourd'hui on trouve de la pollution sur les plages ça c'est clair on trouve par exemple des déchets plastiques c'est bien partout sur la planète parce que les bateaux qui naviguent laissent tomber les cordages laissent tomber moi j'ai trouvé des casques de chantier des choses comme ça échouer sur des plages personne n'a jamais été mais c'est venu par la mer et par contre à terre on trouve quand même vraiment très peu de traces humaines et très peu d'impact notamment au niveau de la faute c'est intéressant parce que c'est des agneaux qui n'ont aucun contact avec l'homme et donc les colibris ils viennent vous voir c'est très étonnant est-ce que vous avez encore des questions ? je vais poser une question pratique quel est le financement de ce genre d'expédition parce que c'est quand même important oui c'est important c'est même très important et c'est très compliqué voilà donc en fait on a les sponsors on a quelques partenaires qui me suivent depuis le début d'autres qui sont venus ponctuellement on met beaucoup d'argent personnellement à chacun de notre poche on a quand même accumulé un petit trésor de guerre c'est-à-dire le matériel qu'on utilise une fois sur l'autre on l'en réutilise alors même si on en casse pas mal les zodiacs les moteurs beaucoup de choses le matériel de spéléo il y a beaucoup de choses qui viennent de nous les plongeurs on a même notre matériel de plongée qu'on a qu'on a en tant que à titre personnel et puis les aspects scientifiques les chercheurs souvent ils ont quand même un peu d'aide financière de leur labo en tout cas pour le dépouillement des travaux à postériori tout ce qui analyse parce qu'une analyse isotopique ça coûte très cher par exemple là ils trouvent des financements pour faire ça je crois qu'il n'y a plus de questions je vais vous laisser une bonne réponse merci